À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les Caises populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares. À Gaspé, aujourd'hui, de ce mercredi, on est déjà le 8 novembre 2017. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Gaspé, aujourd'hui. L'émission, encore une fois, extrêmement chargée et variée cet après-midi. On va parler de harcèlement sexuel au travail et de traite des femmes. C'est un sujet qui est d'actualité, en ce sens qu'encore une fois, ce matin, on voyait un autre réalisateur, un gars de plateau, Sylvain Archambault, sur qui pèsent des allégations. C'est ce qui a été révélé par la presse ce matin. Et une présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean, qui est dans l'eau chaude. À la suite de ses révélations et surtout de ses déclarations qu'elle a faites ce matin au 98,5 FM à Paul Arcand, où elle protège en quelque sorte son ami. Et ça va ramener, et ce sera à suivre au cours des prochaines heures, les réactions. Déjà, des gens ont demandé sa démission. Elle protège en fait un ami, Sylvain Archambault, alors que PopTalk, la semaine dernière, il y a deux semaines, elle dénonçait tous les cas entourant Éric Salvaille, entre autres, Gilbert Roson. Alors, un discours de deux poids, deux mesures, ça sera à suivre. En tout cas, je pense que le couvert va sauter, l'Union des artistes, à la suite de ces révélations-là. Même Karine Vanant s'est sortie sur le sujet. On va parler aussi de voitures électriques, non pas des voitures comme telles, mais vous savez que depuis l'été dernier, il y a eu 11 bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, dont une à Gaspé, qui a été installée près de la gare intermodale. Et ça permet finalement aux gens de se véhiculer, et surtout de se recharger plus rapidement lorsque vous avez un véhicule électrique. On en parlera avec celui qui a été l'étincelle, sans faire de jeu de mots, de ce projet, Dany Bergeron, qui est pharmacien à Mont-Louis. Le FMBM, vous avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux la nouvelle vidéo qui annonce, si on veut, le 15e festival du FMBM pour le mois d'août prochain. Écoutez, on a pris des artistes, on les a montés sur une nacelle d'éoliennes, sur le toit de l'éolienne, puis on les a demandé de faire une petite toune en bon québécois avec des images vidéo. On en parlera avec les gens du FMBM un peu plus tard à l'émission. Et aussi du prix Rita Prévost-Wittem. C'est une dame des Îles-de-la-Madeleine qui l'a remportée hier, en toute fin d'après-midi, ça se passait ici à Gaspé. Elle est la mairesse de Grosse-Île, c'est l'autre municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Elle est récompensée pour son implication politique, son engagement dans la communauté. On la reçoit cet après-midi. Mais d'abord, on va aller faire un tour du côté de l'Assemblée nationale, parce que, vous savez, hier je vous présentais la question-réponse du député de Gaspé, Gaétan Lelievre, qui est revenu à la charge à l'Assemblée nationale pour réclamer finalement des gestes avant le sommet aérien du 2 février prochain à Québec. La réponse de la ministre avait fait sursauter à la deuxième question, à la première complémentaire, comme on dit dans le jargon de l'Assemblée nationale. Mais là, sur le coup, en entendant la réponse, « Ouais, OK, la ministre s'est laissée un peu remportée. » Sauf que ce matin, dans la section sac de chips du journal de Québec, vous savez, l'endroit où on sort les affaires un peu plus « crunchy », disons, on titre « La ministre Véronique Tremblay s'est légèrement emportée à la période de questions. » On relate les faits, donc, excédé d'être interpellé à plusieurs reprises par la même question du député indépendant Gaétan Lelievre. La nouvelle ministre Véronique Tremblay s'est quelque peu emportée à la période des questions mardi. La réponse que la ministre déléguée au transport a fournie à son collègue a d'ailleurs fait rire bien les parlementaires, le président de la Chambre lui-même. On dit qu'interroger à nouveau concernant le transport aérien régional, un dossier sérieux que j'ai à cœur, j'ai fait rire mes collègues de l'Assemblée nationale, a d'ailleurs écrit la ministre sur son compte Facebook. Alors, hier, Gaétan Lelievre revenait à la charge avec ses questions. Voici la fameuse réponse où on dit que la ministre s'est emportée hier à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, quand on me dit que je donne la même réponse, bien, c'est parce qu'on me pose la même question, Monsieur le Président, et je vous amène des éléments supplémentaires. J'ai amené aux députés, donc les gens qu'on a rencontrés lors des consultations, j'ai parlé des régions qui ont été consultées, donc j'essaie d'amener de l'information supplémentaire, mais évidemment, quand c'est la même question qui est posée, bien, il faut s'attendre un petit peu aux mêmes réponses. Et si on organise un sommet, c'est parce qu'il y a du travail qui va se faire à ce sommet-là. Si toutes les décisions étaient prises avant qu'on tienne le sommet, à quoi servirait l'organisation d'un sommet, Monsieur le Président? Ceci étant dit, j'ai de l'information, on me dit que ce dossier-là, après la période des questions à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont allés voir Gaétan Lelievre, ils ont dit, faites bien de poser des questions, puis de marteler les choses. Et on me dit aussi qu'il y aura des développements assez prochainement dans ce dossier-là. On n'a pas voulu me dire exactement quoi, mais on me dit, surveille ton agenda, surveille ton réseau de contacts, probablement que tu vas avoir des nouvelles d'ici la fin novembre. C'est un dossier à suivre, et comptez sur moi pour vous informer là-dessus. La météo! Météo, pour ce soir et cette nuit, ce sera un ciel dégagé avec un minimum à moins 5. Demain, un ciel généralement ensoleillé, avec les vents du sud-est à 20 km heure en mi-journée, maximum à 5. Vendredi, de la pluie ou de la neige avec 7, ce sera venteux. Samedi, venteux également avec du soleil avec 1 degré. Dimanche, du soleil 1. Alternance soleil-nuages lundi 1. Et puis mardi, retour du soleil mur à mur avec 1 degré. Les 5 et moins 4 seront les normales. Le soleil s'est élevé ce matin à 6h05 et s'est couché à 15h47. On a à peine dépassé les 2 degrés aujourd'hui. Hier, le maximum matin a été de 4,8, tout près de la normale. Le minimum à moins 4,2. Et on n'a reçu aucune précipitation au cours de la journée d'hier. Après la pause, on parle du FMBM. La clinique d'optométrie Opto-Réseau en vue vous offre un choix de plus de 1000 montures parmi les marques Adidas, Oakley, Versace, Gucci, Nike, Michael Kors, Vogue et plusieurs autres. 418-368-2122. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Real Blouin que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Real Blouin à Rivière-aux-Renards. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain et Normand, directeur pièces et services. Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens. Et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Pour moi, LMWIN Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Chez Omar Douai et Antonin Aspiro, vous trouverez plusieurs marques d'outils comme King, Makita, The Walt, ainsi que tous les accessoires pour ceux-ci. Chez Omar Douai et Antonin Aspiro, 87 rue Dubon à Rivière-aux-Renards. Savoir. Oui. Martin Gagnon, Vicky Fournier, Monica Dufresne et Antoine Gagnon-Roy sont fiers de vous offrir leur service comme pharmaciennes-familles affiliés à Uniprix. Consultez-les pour toute question relative à votre santé. Parce que Uniprix, ça fait du bien. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Vous avez un projet de maison? Contactez Habitation Mont-Card-de-Tonne. Notre but est de tout mettre en œuvre pour que votre projet de résidence soit une réussite. Habitation Mont-Card-de-Tonne, c'est 25 ans d'expérience à votre service. Détails sur hmcmaison.com. Enflammer les réseaux sociaux depuis 24 heures, c'est un nouveau vidéo promotionnel du Festival Musique du bout du monde. On a le Festival Musique du bout du monde tel qu'on le connaît et là, on pourrait peut-être parler de Festival du musique sur le toit du monde. Pour en parler, on a Alexa Sicard qui est coordonnatrice sur FMBM. Bonjour Alexa. Bonjour Nelson. D'où est venue l'idée d'aller faire ça carrément sur le dessus d'une éolienne? D'où est venue l'idée? À la base, c'est quand même une idée un petit peu folle de mettre trois musiciens quasiment sur le toit du monde. En tout cas, en Gaspésie, c'est quasiment le toit du monde d'une éolienne. Musique du bout du monde est une entreprise d'économie sociale. Je pourrais commencer par ça. Et on est habitués de faire beaucoup de partenariats avec de nombreuses entreprises de la région, qu'elles soient culturelles, touristiques et même industrielles. Et on a une complicité naturelle avec le technocentre éolien de Gaspé. Et on s'est dit, comment mettre en valeur le paysage gaspésien qui aujourd'hui se conjugue avec l'industrie éolienne? Parce qu'on le sait, Nelson, quand on voyage sur la route, quand on prend la centrante, on en voit partout. Et comment aussi pouvoir renouveler notre image au niveau du lever du soleil? Et c'est là que, petit à petit, est née l'idée de percher trois musiciens en haut de l'éolienne avec une création musicale originale pour mettre en valeur un petit peu l'aspect culturel et l'aspect plus industriel de la Gaspésie et de marier ça à la beauté du paysage. OK. Là, on s'est installé où? Parce que là, j'essayais de voir dans la vidéo à quel endroit précisément on s'est installé en Gaspésie. C'est un petit peu en arrière de Rivière-Ornard. OK. Le site d'expérience? Malheureusement, j'étais... Oui, j'étais... Non, 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 non. C'est vraiment une éolienne qui... Là, elle a été arrêtée, mais autour, il y a des éoliennes qui produisent l'électricité. Et on voit que ça ne fait pas très longtemps que ça a été filmé parce qu'on voyait les couleurs dans les arbres et puis on voit le soleil au loin. Là, c'est magnifique comme une image. Alors, on a décidé justement de faire la capsule au lever du soleil comme notre spectacle phare qui est le lever du soleil et Cabo Namie au mois d'août. C'était un clin d'œil. On l'a fait effectivement à l'automne. Ça a été tourné début du mois de septembre. C'était un projet qu'on mûrissait déjà depuis plusieurs mois en collaboration avec le Technocentre éolien, en collaboration aussi avec Duane Cabot qui est le réalisateur. Simon Bugeot a pris les images aériennes à l'aide d'un drone. Et Aïk Barsalou a fait la sonorisation. Et les trois musiciens sont Yvette Thériault à l'accordéon, Balbigado au djembé, à la percussion, et Justin Garneau au houd, qui est un instrument d'origine arabe, qui a également signé la composition musicale du morceau. Donc, c'est une œuvre également musicale originale. Et là, aller sur le toit d'une éolienne, on sait que ce n'est pas évident. Ça demande une certaine dextérité pour les travailleurs qui le font à l'année longue. Et là, comment on a convaincu ces trois personnes-là de dire « Hey, on a une idée de fou, on aimerait ça faire une vidéo sur le toit d'une éolienne ». La sélection des musiciens était en fonction de leur capacité à ne pas avoir le vertige. J'en doute pas. Donc, en durée, le fait d'être positionné à, je pense, proche de 60 à 80 mètres, je ne me souviens plus exactement, demandes de hauteur. Et ça s'est bien passé. Et il faut aussi préciser qu'on était justement encadrés par toute une équipe du Technocentre qui ont une expertise. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui monte là-haut, premièrement. Il y a quand même des consignes de sécurité, des consignes de sécurité au travail qui ont été tout à fait respectées. Tout s'est fait dans les bonnes procédures pour que nos musiciens soient sur la plateforme et notre réalisateur aussi, puisqu'il y avait des prises d'images, des prises de son et que tout ce monde-là soit en sécurité sur la plateforme de l'éolienne. Donc, c'est une plateforme sur laquelle les techniciens d'éolienne ont l'habitude de monter, mais là, ça apprenait effectivement de pouvoir vaincre son vertige ou de ne pas du tout en avoir. Et l'aspect technique aussi, parce que là, on a fait la captation musicale. Dans la console de l'éolienne, dans le haut, dans le fond, on avait tout installé, les équipements pour pouvoir capter le son. Exactement. Ake Barçalou, c'était un partenaire du festival déjà depuis de nombreuses années. Puis, il a effectivement reproduit comme un mini-studio de prise de son dans la capsule de l'éolienne pour pouvoir prendre le son. Mais c'est sûr qu'après, dans les coulisses de la vidéo, le son, il n'y a pas de souffle. Là, tout ça, ça a été retravaillé. Et puis, il avait également travaillé en amont avec les musiciens pour la création musicale pour une prise de sonore hors, en tout cas dans un studio, mais pas à l'extérieur. Pour faire le mixage final. Voilà, exactement. OK. Mais en même temps, il y a le vent. Comment on a composé avec le vent? Parce qu'on voit les musiciens, les couettes aller au vent, carrément? Bien, c'est sûr que la prise de vue était conditionnelle à la situation météorologique de la journée. Donc, il a fallu repousser le tournage. Mais cette journée-là, ça a été la bonne journée. Puis, on voulait absolument que la prise de vue se fasse au lever du soleil, donc très, très tôt le matin. Donc, ça a demandé à l'équipe technique et à l'équipe artistique d'arriver extrêmement tôt dans la nuit sur le lieu pour que tout soit dispo au moment où le soleil se levait, parce que ça reste que c'est toujours notre grand ordinateur. C'est le régisseur. Le soleil, c'est pour nous, lui, qui régit le moment où on commence la musique. Ça veut dire qu'on a vu le soleil se lever, en quelque sorte, dans la vidéo. Ça veut dire qu'on a fait ça vers 7 heures le matin? Oui, oui, presque. Oui, oui, oui. L'équipe est arrivée à 4 heures du matin sur place. Le temps de monter dans la tour, les trois musiciens installés. Le temps de monter, voilà. L'installation technique, ça a demandé beaucoup de planification en amont, mais étant donné que les deux équipes, c'est-à-dire le Festival Musique du bout du monde pour l'expertise plus artistique et technique au niveau de la prise de son et le technocentre éolien pour tout ce qui était d'assurer l'accessibilité à l'éolienne, mais aussi, comme je l'ai dit, la sécurité des musiciens et des techniciens. Les deux ensemble, ça a quand même vraiment facilité le travail. Il y a eu toute une planification en amont. Donc, ils ont même répété. On avait le plan de l'éolienne et ils ont répété pour dire, OK, ça, c'est l'espace qu'on va avoir. On va se placer de telle façon. Donc, c'était comme une répétition générale avant de monter sur le toit de l'éolienne parce qu'on n'avait pas 10 jours de tournage. Il fallait que ça se fasse. Et d'un coup, on s'est pratiqué sur une feuille de bois, ce qu'on appelle un bon plywood. Puis, on avait dessiné les positions. Puis, c'est comme ça qu'on va être installés quand on va être à 80 mètres dans le ciel. Oui, oui. Puis, on avait justement un petit peu envie d'aller jusqu'au bout de la folie de ces deux entreprises de Gaspé et dire comment est-ce qu'on peut marier nos images pour que ça donne, au final, un bel objet artistique. Parce que c'est quand même ça, le contenu. C'est un contenu musical, géographique, touristique aussi. C'est aussi relié au projet qu'il y a eu un peu plus tôt dans l'été, au cours du festival, où on avait comme un festivalier un petit peu hors norme qui était Alexandre Taillefer. Et on avait un convoi de 10 voitures électriques qui venaient jusqu'à Gaspé. Oui. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on s'inscrit dans un développement économique de la région et comment est-ce qu'en tant qu'entreprise culturelle, on participe à la visibilité de choses positives qui arrivent en région. Parce que souvent, on parle aux nouvelles, vous le savez, dans votre métier, souvent, c'est des... C'est rare qu'on fait des bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. C'est que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on avait un petit peu envie de mettre de la visibilité là-dessus. Et puis, c'est une façon de faire mousser la région aussi d'un point de vue des énergies... La synergie qui se fait entre les entreprises. Parce que, comme je le disais au début, Musique du bout du monde est une entreprise d'économie sociale. Puis, les partenariats, c'est extrêmement important dans notre façon de se développer. Oui, Musique du bout du monde existe, mais on n'existerait pas sans les acteurs du milieu, sans les 250 bénévoles qui sont présents autour de nous pour faire fonctionner le festival. C'est une belle carte de visite pour annoncer le 15e, dans le fond. Oui, 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 c'est une belle carte de visite. Effectivement, puis c'est une façon pour nous de se positionner, puis aussi d'amener ce qui s'en vient, c'est-à-dire le 24 novembre, on va annoncer le groupe qui aura lieu, qui se produira cette année au Levé du Soleil, le 12 août 2018. Ce sera un groupe ? Ce sera un artiste ou un groupe. On va se mettre à Graffigny. C'est ça. Et puis, le 24 novembre, d'ailleurs, c'est le partay de Musique du bout du monde où on réunit nos partenaires, nos bénévoles. C'est surtout le moment de célébrer nos bénévoles parce que, comme je dis, c'est eux qui donnent l'énergie au festival. C'est vraiment grâce à ce tissu humain, citoyen, qu'on peut continuer d'être là, présents sur le territoire et d'animer tout le Grand Gaspé pendant maintenant 10 jours puisqu'on est en formule pré-festival et festival pour 2018 encore. Déjà 12 000 vues sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va être partagé ailleurs ? Est-ce qu'on va voir ça à un moment donné dans une campagne à la télé ? C'est possible, oui, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle aussi on l'a lancé hier, donc ça fait effectivement juste depuis hier, 11 heures, 24 heures, que c'est en ligne sur les réseaux sociaux, c'est que M. Brochu, le directeur général du festival Musique du bout du monde, était présent au premier congrès des Excellences touristiques qui était organisé par Festival et événements Québec, l'Alliance touristique à Laval hier. Et il était panéliste sur une intervention à peu près d'une heure, une heure et demie aux côtés notamment d'Alexandre Taillefer pour justement parler de ces partenariats structurants qu'on a fait récemment et de présenter en exclusivité cette vidéo. Donc ça aussi fait boule de neige parce que Stéphane était présent à Montréal. Et on a travaillé notre stratégie de communication pour partager avec les partenaires qui ont l'habitude de relayer les messages de Musique du bout du monde. Merci beaucoup, Alexa. Puis on va se quitter avec cette vidéo justement qu'on regarde à l'instant. Alexa Scar est coordonnatrice au FMBM. Je suis en train de créer un studio. Tout va rentrer dans cet appareil-là qui est une carte de son qui va transférer tout ce qui est analogique finalement à signal numérique dans l'ordinateur. Puis c'est comme ça qu'on va enregistrer ce qui va se passer sur le tour. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Musique du générique